Valérie, question de Sandrine. La France, pays du fromage, oui, mais tous les laits et produits laitiers que nous consommons sont-ils faits avec du lait français ? Eh bien, pas toujours. Il faut regarder un petit peu, il faut décrypter un peu les bouteilles. Alors, l'industrie du lait, je ne vous donne pas souvent des chiffres, mais là je vais quand même vous en donner un ou deux, parce que c'est une industrie qui est la deuxième industrie agroalimentaire, après celle de la viande en termes de chiffre d'affaires en France. C'est-à-dire, si elle est importante, on a en France 3 700 000 têtes et 24 milliards de litres collectés chaque année. 24 milliards de litres collectés chaque année, donc c'est assez énorme. Mais alors, il y a un petit chassé-croisé en Europe, c'est-à-dire que bizarrement, on en importe autant qu'on en exporte. Donc, alors, le chassé-croisé, il se fait beaucoup dans l'Union européenne. On a besoin d'en importer avec tout ça ? Oui, alors, ce qu'il faut regarder sur les bouteilles, oui, parce qu'on en importe, alors, sur certaines formes, on emporte plus de crème fraîche, on exporte des fromages et puis on importe de la crème fraîche, on importe du beurre, enfin, il y a un petit chassé-croisé sur les marchés européens. Ce qu'il faut regarder sur les bouteilles, ce qu'on fait souvent, ce qu'on voit souvent sur les bouteilles de lait et qu'on ignore, c'est qu'on collecte le lait en France, mais on le conditionne, par exemple, en Allemagne ou à l'étranger, et on le rapporte après en France pour le vendre. Donc voilà, ils voyagent parfois, donc il faut bien décrypter les étiquettes, parce que même sous des noms un peu terroirs, j'en citerai pas, parce qu'après on va se faire des ennemis, mais il y a des noms de bouteilles de lait un peu qui font terroir, bien produits français. En fait, ça fait 1000 km entre la collecte des vaches normandes ou je ne sais quoi, et puis votre assiette, voilà, ça a parcouru un petit peu l'Europe.